Musique Envoulons-nous vers le CES de Las Vegas ? Cette année, la région Nouvelle-Aquitaine a 1000 paquets pour faire rayonner l'économie numérique de la région à l'international. Pour bien mesurer les enjeux de ce salon, il faut savoir que c'est ici au CES de Las Vegas qu'ont été présentées plusieurs innovations majeures telles que le manétoscope VHS. Le CES se déroule dans plusieurs hôtels de la ville. Bienvenue à Fabulous Las Vegas sur TV7 RDO. Voiture autonome, bidet connecté, réalité virtuelle, parfois on a l'impression d'être au concours l'épine. Mais pour certains start-upers de la région, le passage au CES a été décisif. Pour Sim4Health, pour cette année au CES 2018, c'est de renouveler un peu ce qu'on a réussi à faire en 2017 puisqu'on était sur ce qu'on appelle la marketplace de la santé, le Health & Wellness où Sim4Health a pu obtenir la reconnaissance du CES parmi les 4 innovations dans le domaine de la e-santé. C'est vrai que ça commence dans une belle histoire entre Sim4Health et le CES. L'an dernier, ça a été vraiment magique, ça a changé la donne de l'entreprise puisqu'on a, grâce à cette reconnaissance, développé d'abord des partenariats avec pas mal de structures. D'une part avec HTC Vive, mais aussi on a pu ouvrir un distributeur en Chine avec 4 hôpitaux. Et puis on vient de remporter il y a quelques mois un très beau contrat avec un des acteurs du dispositif médical américain qui est venu à Bordeaux, dans nos locaux, à Bordeaux, découvrir les équipes et on a signé un contrat avec eux. C'est bien sûr en termes d'image, d'autorité, mais c'est aussi de l'emploi parce que ça a permis de soutenir le développement d'entreprise. Pour accompagner au mieux les start-up, des élus et membres de gouvernement font le déplacement. Mounir Majoubi a apparemment bien flashé sur ce petit boîtier que l'on pourrait comparer à un post-it numérique. La région Nouvelle-Aquitaine a proposé cette année un accompagnement particulièrement complet et ambitieux aux start-upers. Mais c'est une grosse machine que la région met en place. Les entreprises, on les a déjà accompagnées au sens financier du terme. Alors il reste plein de défis. Et un conseil à faire prévaloir, c'est que nous allons compléter nos outils, notamment les outils de fonds propres. Parce que le risque de ces entreprises qui sont des start-up ou des PME, c'est qu'elles soient vite cannibalisées, que leur créativité soit achetée par un grand groupe ou par un fonds vautour. Si on veut garder la valeur, il faut qu'on mette en place, un peu à la mode californienne, les outils qui vont bien pour que l'entreprise grossisse, qu'elle aille au marché plus rapidement et qu'elle puisse se développer et qu'elle ne soit pas obligée de se vendre au bout de deux ou trois ans. Certains start-upers de la délégation ont réussi à se faire remarquer, notamment grâce à un award de l'innovation. Alors l'award, effectivement, nous permet de faire de la com' déjà en avance parce qu'il est annoncé que nous avons notre produit qui est exposé parmi tous les awards. Donc forcément, il y a des gens qui passent parmi les awards et qui regardent seulement ça et qui ensuite vont boire sur les stands pour discuter avec nous. Avoir en gros affiché derrière nous un award, forcément, ça rend les gens un petit peu curieux. On a un trophée sur la table, ça les rend curieux également. Donc ça attire un peu de monde, c'est très intéressant. On a déjà eu beaucoup de contacts liés ou non à cet award qui sont très intéressants pour nous et qu'on espère développer dans les prochaines semaines ou mois. Alors je ne sais pas dans l'histoire du CES et de la délégation française combien de start-up ont réellement réussi après le CES à percer sur le marché américain. J'aimerais bien avoir des noms. Ça fait du bien à la France, ça fait du bien aux start-up qui sont là parce que l'endroit est quand même assez impressionnant et assez, je dirais, enthousiasmant pour des geeks, entrepreneurs. Par contre, c'est très cher, ça consomme beaucoup de ressources humaines et financières. Donc je pense qu'il faudra faire un bilan après de voir l'apport réel par rapport à ça. Par contre, c'est aussi un des rares endroits où les Français se rencontrent. Là où on ne peut pas rencontrer de dirigeants en France, on les rencontre ici. Donc là, c'est peut-être l'opportunité. Alors même si la plupart des décisionnaires de la planète se donnent rendez-vous au CES, il n'est bien sûr pas toujours évident de les rencontrer. Il existe à Vegas ce que certains appellent la face cachée du CES. Ça se passe dans des suites de palaces. Les rendez-vous se déroulent en toute discrétion, à l'abri des regards. Nous avons fait plusieurs demandes de tournage. Seul Semtech a accepté que nous entrions quelques minutes dans leur suite. Bon, ben voilà, ça y est, le rendez-vous est fait. Voilà, ça s'est très bien passé. Bon, là, c'est en l'occurrence pour moi des gens que je connais assez bien depuis pas mal de temps. Donc c'est assez facile d'ouvrir les portes. La première année, ça a été plus compliqué. Comment vous avez fait, on arrive ? La première année, sur certaines, j'ai carrément monté, j'ai pris l'ascenseur, je savais qu'ils étaient là et je me suis pointé à leurs portes. Alors ce CES de Las Vegas a-t-il été vraiment fabuleux ? Le CES s'est extrêmement bien passé. Ça nous a permis de rencontrer plusieurs grands groupes immobiliers avec qui on a déjà des rendez-vous à la rentrée. Je l'avais déjà fait l'année dernière, c'était déjà énorme. Ça nous a permis de signer des contrats. C'est très concret, le CES. Laurent Tripier de Bzit salue l'accompagnement de la région. C'est la première fois que je viens à Las Vegas. Donc évidemment, ça a un côté rassurant et efficace. Parce que la préparation d'un mont qu'il y a eu, nous a permis d'éviter tous les petits pièges liés à la téléphonie, liés aux chargeurs de batterie, liés aux cartes de visite, liés au pitch de 15 secondes, 30 secondes, une minute. Donc, pour réussir à un salon, il y a quand même des facteurs clés de succès qui sont vraiment fondamentaux. Et les fondamentaux nous ont été appris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada